Le CESE a souhaité s'intéresser à cette question des PME dans leurs relations avec les banques et même leurs besoins de financement dans une optique qui est le développement des PME pour l'emploi et pour l'efficacité. Alors où on en est sur cette analyse avec toutes les auditions qu'on a avant même de faire le rapport ? Il y a un certain nombre de choses qui dégagent. D'abord sur l'état des lieux des relations. Bien sûr on va pousser les choses mais il y a un ressenti pas forcément égal et facile du côté des TPE et des PME mais en face il y a des chiffres qui donnent une grande masse de crédit qui se développe, qui évolue, donc une sorte de discordance. Il est possible que la discordance vienne du fait que cette masse de crédit ne va pas directement au développement ou à l'activité des PME mais pourrait aller plutôt à l'immobilier d'entreprise, plutôt à des rachats. Il faut pousser ces choses-là. Donc il y a un problème de suivi du crédit. Deuxième point intéressant qui ressort, tout ça restant ouvert, c'est la grande diversité du monde des TPE et des PME parce qu'on parle d'entreprises avec zéro salarié, avec un salarié, 9-10 salariés ou d'entreprises avec 250 salariés. On l'a pu le noter dans des auditions multiples qui sont d'ailleurs présentes sur le site. Donc une grande diversité. Une difficulté en tout cas qu'on n'a pas encore pu appréhender et qui méritera d'être appréhendée dans le rapport, c'est non pas le coût du crédit vu du côté des banques mais combien pèse le remboursement aux banques et au système financier du côté des PME et TPE et quelle est la diversité des situations là-dessus. Ça c'est une question importante. Troisièmement, un élément important qui a été identifié et qui est identifié par l'ensemble des acteurs, c'est une sorte de trou dans la raquette on peut dire ou d'immenses cônes d'ombre sur une question importante dans les PME et qui va devenir majeure avec les nouvelles technologies et la révolution informationnelle et numérique qui est le financement de l'immatériel. De l'immatériel, ça veut dire de la recherche, du développement. Pour une TPE, ça peut être aussi la création d'un site internet, ça peut être de l'innovation pour une PME industrielle mais aussi de la formation, soit de la formation en tant que telle, soit des dépenses de formation et de réorganisation qui accompagnent un investissement pour qu'il soit efficace. Et là-dessus, il y a des choses qui commencent à être faites et des expériences qu'il faut pousser mais probablement il y a à réfléchir sur une toute autre façon de faire avec des garanties, des mutualisations parce que derrière, on est vraiment sur une nouvelle chose qui monte et on n'a pas le nouveau système en face de ça parce que derrière ces financements, il n'y a pas une machine qu'on peut revendre. Donc il faut trouver des formes de garanties, une autre façon de faire, de mutualisation. Ce qui met en question deux choses qu'on va probablement adresser sans avoir de réponse à ce stade de l'audition qui sont un, les critères du crédit et du financement des entreprises. L'idée peut-être que monte déjà en réalité du terrain l'idée d'une autre sélectivité du crédit qui est moins obsessionnelle sur la rentabilité mais qui valorise les questions d'emploi, de valeur ajoutée donc de développement des territoires, de valeur ajoutée disponible, qualité de l'emploi pour l'efficacité en réalité et pour que ça marche. Avec le rôle d'ailleurs d'institution publique qui accompagne tout ça au service et dans l'accompagnement des entreprises et dans l'accompagnement de leur propre développement d'activités. Et deuxièmement, des questions du côté par exemple du rôle que joue la Banque Centrale Européenne et la masse de fonds qu'elle dispose aux entreprises sans au contraire de fléchage et sans sélectivité. Donc il y a une réflexion là-dessus, y compris sur les critères de type provisionnement en fonds propres qui peuvent être très utiles s'ils sont correctement maîtrisés mais au contraire malthusiens s'ils sont mal calibrés. Donc une réflexion là-dessus. Et puis une réflexion de la part des banques qui est très intéressante sur le besoin de gens qui sont vraiment des interlocuteurs des TPE, PME donc qui sont au niveau dans leur métier probablement le besoin de valoriser une filière de formation, de valoriser un certain nombre de métiers et d'adaptation à la relation avec la banque. Ça coûte, ça coûte mais dans un certain nombre de cas ça coûte pas tant que ça si on n'a pas des actionnaires à rémunérer. Donc une question aussi sur la gouvernance des banques. Voilà un peu où on en est sans préjugé des conclusions qui vont être rendus. Et ce qui est très intéressant c'est la diversité des gens qui sont auditionnés, qui sont au service de cette recherche d'une meilleure adaptation du système voire de nouvelles directions, sont nouveaux critères.